Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à notre séminaire. C'est le deuxième jour de notre séminaire sur le français et langue étrangère organisé par le département de français collège de Chandenagor et je vous souhaite tous la bienvenue aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le professeur Omulendu Chakraborti de l'université d'Assam qui va parler sur les aspects pragmatiques de l'enseignement de français en Inde. Professeur Chakraborti, Dr Chakraborti, c'est le chef du département de français à Cilcher Université d'Assam, Shuniti Kumar Chattopaddai School. So Omulendu Chakraborti will be presenting the pragmatic aspects of the teaching of French as a foreign language in India and he will be speaking for about an hour or so. So I wish you a very warm welcome to this session. This is the second day of our seminar, the webinar. So and I do hope that you will excuse all our all that goes wrong if there is due to some technical problems. Please do bear with us. Welcome to this session. May I request Dr Chakraborti to please come over. Je passe la parole à Dr Chakraborti, à Omulendu Chakraborti. Bonjour Omulendu Chakraborti. Bonjour Monsieur. Vous êtes là? Professeur Chakraborti, vous êtes là? Je vois beaucoup de participants qui sont déjà là et ça me fait vraiment grand plaisir de pouvoir vous accueillir. pour fait vraiment grand plaisir. Merci Professeur Chakraborti. Bonjour. Merci Professeur Chakraborti. Allô ? Salut, Docteur Chocoboté. Bonjour. Bonjour, Pritam. I don't know exactly ma'am, actually, I think he is facing some problem to connect the internet exactly, but he will be within a minute, I guess. Okay, so what do I do right now? No, no, you can continue. There are many participants. I can see many participants. Yeah, they have already joined. So ma'am, you can continue with our department as well as the seminar, I mean webinar itself. I guess ma'am, you can just keep on. Pritam. Pritam. Yes, yes. Sir is trying to join, please, he's in the queue maybe, you just approve. Yeah, I'm just approving everybody. Everybody I'm facing, I'm approving. Sir is trying to join, yeah. Yeah, yeah, exactly. Yes, please, please, because there are many participants I see who have already joined, and I think it's high time, sir, joined. Yes, Pritam. I am in the system only. Okay. As soon as he will request me, I will be joining him. Okay. Madame Park, please continue with our stage pédagogique. Okay, okay. Okay, okay. Mes chers collègues, chers professeurs, alors j'espère que, alors vous allez nous excuser quelques minutes, Dr. Chakraborty va nous joindre bientôt. Welcome, Mr. Professeur Chakraborty. Welcome, Mr. Chakraborty. Madame. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, Monsieur. Bonjour, Dr. Chakraborty. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Dr. Chakraborty, could you please unmute your mic, please? Could you please unmute your mic? Bonjour. Yes, madame. Dr. Chakraborty is in our webinar, but somehow he is, he has, he has, you know, muted his microphone. Okay. So as, as soon as he will unmute, we can hear you. Can you tell him to unmute? Yes. Dr. Chakraborty, please unmute. Okay. Hello. Bonjour. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Bonjour, Monsieur. Bonjour, Monsieur. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ah oui, ça va très bien. Et aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue à cette séance. Alors, vous allez parler sur les aspects pragmatiques de l'enseignement du FLE en Inde. Alors, bienvenue, Monsieur. Et ça me fait vraiment grand plaisir de vous présenter à nos chers collègues de partout de l'Inde, alors qu'ils vont participer à cette séance, qu'ils vont vous écouter. Alors, ça me fait vraiment grand plaisir. Et je suis très, très heureuse que ça s'est organisé par notre département. Bonjour. 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 Merci, madame. Ok, je vous souhaite bon courage. Bon, je vous offre de rester là avec nous. Merci beaucoup. Merci, on m'a l'a fait bien. Vous allez m'en corriger si je fais quelque chose. Non, non, pas du tout, pas du tout. Alors, je vis être professeur très, très compétent, ça je le sais. Et alors, on est vraiment ravis de vous avoir ici, de pouvoir vous accueillir ici. Ça nous fait vraiment grand plaisir. Ok, allez-y, bonne continuation. Bon courage. Vous pouvez commencer. Oh, mon ami. Ok. Bon. Bon. Est-ce que je suis clair maintenant? Je suis clair, ça vous dit? L'image, mon image, l'image de moi. Allô? Allô, messieurs. Allô, je commence? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Bonjour à tout le monde. Bon. Je dis, je dis, le titre est, les aspects pragmatiques. Qu'est-ce que c'est, les aspects pragmatiques? Je vois quelques noms. Quelques noms, ça vous dit quoi? Ça vous dit, nous avons les langues maternelles différentes. Mais, nous parlons en français. Nous enseignons, enseignons le français dans les instituts. N'est-ce pas? Maintenant, quelle est la situation? Comment on va enseigner? Quelles sont nos problématiques ou bien nos problèmes en Inde? Est-ce que tout le monde peut m'en suivre? Allô? Oui, messieurs, continuez. Oui, messieurs, continuez. Maintenant, il y a deux ou trois choses très importantes. qui sont les étudiants, ça veut dire leur composition. Et il y a deux ou trois choses qui sont importantes qui se passent à ce moment-là dans le scénario de méthodologie ou bien la méthode ou bien le monde d'enseigner une seconde langue. Je dis une seconde langue, je ne dis pas « fleuve ». Ça veut dire le français comme langue étrangère. Quoi? Maintenant, je vous dis, chacun parmi nous peut parler plus qu'une langue. Plus qu'une langue. Bien sûr, au moins, on parle notre langue maternelle. Et quoi? Et le français. Maintenant, je parle en français. Vous écoutez, vous entendez, vous suivez le cours en français. N'est-ce pas? Maintenant. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ici? Non, pas de problème, monsieur. Continuez. Bon. J'avais peur. Non, non, non. N'ayez pas peur, monsieur. Bon. Bon. Je vous raconte deux ou trois histoires de ma vie. Je suppose que beaucoup de gens parmi vous ont été allés à Puri, la ville célèbre pour le temple de Jagannath. Il y a une communauté, on l'appelle les Nulia. Ils sont la communauté pêcheur. Leur langue maternelle, c'est le Telugu. Comme ils habitent en Nulia depuis longtemps, ils parlent Oria. La deuxième langue de la ville de Puri, c'est quoi? C'est le Bengali. Ils parlent le Bengali parfaitement. Ils parlent le Hindi et j'ai vu qu'ils parlent en français, en espagnol et les autres langues européennes. Mais ils sont complètement illettrés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, j'arrive à un point. C'était le professeur Chastri, professeur 24 Chastri, VSS Chastri, VSS Chastri, était mon professeur de la méthodologie. Ou plutôt, le cours de méthodologie. Je lui ai raconté cette histoire-là. Après ça, il a dit deux ou trois choses. Il a dit, alors, la chose la plus importante, c'est la main linguistique. Et un autre professeur de moi, il a ajouté une chose. On a besoin de deux choses seulement. La curiosité et l'humilité. D'affronter une langue, seconde langue quelconque. Donc, il faut motiver les étudiants comme ça. Directement. Il faut dire, vous avez besoin de l'humilité et de la curiosité. Autrement, vous n'allez jamais apprendre une langue seconde. Maintenant, imaginez les différents scénarios en Inde. À Chandelnagor, qu'est-ce qui se passe ? Ou bien à Chandelnagor, on dit comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux ou trois types de lycées, je dis lycées, on dit school, parce que notre système est un petit peu différent. Ça veut dire, les deux cours, 9 et 10, class 9 et class 10, standard 9 et standard 10, D.A. Secondary, des accords lycées en français, vous le savez bien, mais les moyens d'instruction dans quelques lycées sont le Bengali. Et vous savez bien sûr qu'ils enseignaient dans les schools, j'ai utilisé le mot school, ça veut dire, il y a les niveaux différents. Et en fait, les collègues les mythes fins de laentar billing et class 6, 7, 8, et ensuite, les lycées, ces lycées dans les missions, Pour chaque groupe d'âge, vous avez une autre stratégie. Monsieur le professeur, puisque le professeur était à l'Alliance Française de Calcutta, à Calcutta, il a dit, je lui ai demandé une chose sur la pédagogie, il a dit, bon, je traite les étudiants comme les adultes, pas comme les enfants. Parce que c'était l'Alliance, et le niveau, vous savez, les étudiants, les majeurs, je dis majeurs. Pardon, pardon moi pour un instant. Mais, pour, comme on a utilisé, on a discuté la chose. La méthode pour les écoles, pour les écoles, pour le collège, ça veut dire intermédiaire level, ou bien le lycée et pour les adultes. ne peuvent pas être les mêmes. Les stratégies doivent être un petit peu différentes. Peut-être que quelques-uns d'eux connaissaient le nom du professeur Rémy Borges. Le professeur Borges était dans le GNU, un des professeurs en un très célèbre pour la pédagogie du français. On a rencontré Borges dans un programme de l'UGC, ça veut dire que c'était notre refresher course au GNU. Au GNU. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce que vous faites maintenant, monsieur ? Il a dit, il a dit, il a dit que maintenant, c'est votre stratégie dépose de quoi ? À qui, à qui vous donnez l'enseignement ? Donnez l'enseignement, qui sont vos étudiants ? Et ensuite, où vous vous enseignez ? D'autres choses sont très très importantes. Comme on a déjà dit, mais on a déjà discuté un petit peu ça. Maintenant, jetons un coup d'œil sur notre plan. Assis ? Oui, monsieur. Slide, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'autres... Le triangle ? Ah oui. Vous continuez, monsieur. Il n'y a pas d'autres slides. Il y a un seul... Un seul slide seulement. Oui. Oui. C'est déjà dans les messieurs. Monsieur. Alors, où est ça ? C'est déjà projeté, monsieur. Vous voyez sur l'écran ? Je ne le vois pas. Parce que vous étiez à... Qu'est-ce qui se passe, les participants ? Ah oui. Les participants se voient. Voient ça. Bon. Conformez ça avec un ou deux d'autres participants, s'il vous plaît. Déjà conformez, monsieur. C'est déjà conformez. Ah, confirmez. Merci. Maintenant, Je parle aux participants maintenant. Maintenant, vous regardez cette structure comme un triangle. L'affronement est au sommet. Donc, l'affronement est toujours le l'élément le plus important. pour l'enseignement. Comment ? Parce que votre stratégie, l'élément qui détermine votre stratégie, c'est toujours l'affronement. Comment ? J'ajoute, je vous rencontre une situation. C'était de ma soeur. Ma soeur, elle a dit, elle est, à ce moment-là, elle était une étudiante et elle a dû enseigner deux élèves, deux étudiants. Et ces deux étudiants étaient très, très forts de notre famille. Un jour, elle était vraiment frustrée. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Alors, tu sais, si tous les deux étaient comme les idiots, je pouvais former une stratégie. Si tous les deux étaient très intelligents, tous les deux, je pouvais formuler ma stratégie, un, un, deux, un, deux, est très intelligent et l'autre est tellement idiot. Donc, donc, il a dû quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? est-ce que je continue? Allô? Allô, je continue? Allô? Je continue? Ah oui, c'est ça, merci. Merci. Maintenant, je continue encore. Mettre dans l'affronaut, la composition des élèves détermine toujours. l'affronaut. Je vous ai cité un exemple et une expérience vécue. Et, ensuite, l'affronaut et l'art de l'apprentissage dépendent de cela. et l'enseignant est là. L'enseignant détermine même la stratégie. La stratégie mais comment détermine? Le savoir ou bien le contenu? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous enseignez? Et comment enseigner? et qui qui va affronter? Je répète parce que on a besoin de ça. On ne peut pas appliquer la même stratégie pour une grande cité comme Delhi, Kolkata, Mumbai. et avec une très très petite ville comme Sikhar ou bien comme Chendal Nagar où il y a les élèves qui sont dans les lycées Bengali. Donc maintenant on va voir quelques autres problèmes. right Bir les n'ont les le n'ont les t'es né m qu'à s'il n'ont ha s'il com C'est un problème ? Ah, bon. 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 Avec cette image, on a, on peut bien regarder pour la façon dont on forme la stratégie, la didactique est là, et le savoir ou bien le contenu est informé par l'enseignant. Le processus, c'est la pédagogie. Maintenant, il y a quelque chose de très important. On discute un petit peu en vrai. Premièrement, nous avons quelques obstacles en Inde d'enseigner le français. Qui sont ces problèmes ? Pour les écoliers, non. On n'a pas beaucoup de problèmes. Pour les adultes, oui. Je vous raconte quelques problèmes en fait face à l'université, à niveau de l'université dans les cours de la langue. Donc, monsieur, en français, ils utilisent l'anglais ? Un liché, pardon, un liché alphabète ? What is the alphabet ? Qu'est-ce que c'est l'alphabet ? L'alphabet sans leçon. Est-ce que les lettres ne sont pas l'alphabet vraiment parlé ? Donc, je commence comme ça, pour les adultes au niveau de l'université. Alors, vous êtes familier avec l'ordinateur ? Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est l'alphabet ? Qu'est-ce que c'est l'alphabet ? Basic latin. Donc, la graphe, c'est la graphe latin. Basic latin. La graphe est la graphe latin. Les langues européennes modernes utilisent ça. Et les lettres, on prononce différemment. Comment ? En anglais, A, B, C, D, I. En allemand, A, B, C, D, E. En italien, en espagnol, en portugais, A, B, C, D, E. En français, A, B, C, D, E. Comme ça. Donc, je dis encore une chose. Une chose. Bon. J'ai écrit comme j'enseigne dans le nord-est de la langue. De temps en temps, j'ai dû, obligé de faire comme ça. J'ai écrit le mot Namaskar. Qu'est-ce que Namaskar ? En quelle langue ? Alors, monsieur, vous avez écrit en bengali, en asami, en hindi ? Non. C'est un mot sanscrit. Toutes ces trois langues utilisent ce mot et ce sont les grappilles. Mais leurs grappilles sont différents. Mais le mot, c'est le même. L'origine est le même. Comme ça. L'anglais utilise les mots avec l'origine latine, les français aussi. Mais ils prononcent différemment. Je vous donne un exemple. Superstition en anglais. Superstition en français. Superstition est le mot original en latin. C'est un mot avec l'origine latine. Comme ça, on commence les cours de langue au nord-est. Je ne sais pas. Vous savez déterminer votre condition, la composition, la composition des élèves. C'est très important. Et comme le professeur Objid Karkoun a dit, dans un programme de pédagogie, il a dit, il faut parler avec les élèves au couloir aussi. Pas seulement l'interaction entre vos élèves et vous, ça doit être passé hors de la classe aussi. C'est très important. Et revenons à cette image-là. Ça veut dire le triangle. Encore une fois, vous allez suivre quelle méthode ? Quelle méthode ? Ça veut dire la méthode de grammaire traduction. Ça ne marche pas. Ça ne donne pas un très bon résultat. Donc, par exemple, par exemple, l'anglais, je vous donne notre exemple du lycée vernaculaire. Qu'est-ce qui se passe ? On a fait l'anglais pour dix ans ou douze ans. Et dans ce dix ans ou douze ans, au moins un. On a fait l'anglais pour dix ans ou douze ans. On a fait l'anglais pour dix ans ou douze ans. Si vous... Si vous... Si vous... Si vous... Si vous... Si vous... Si vous demandez la plupart de ces élèves-là... Non, on ne peut pas... On ne peut pas... Il faut nous dire quelque texte créatif en nous. Comment ? Parce que le système est la mentalité. Le système droit. Le système est la meilleure d'un autre format de traduction. Ça empêche les élèves d'aboutir à un niveau productif. Donc, quelle méthode préférable ? La méthode directoire s'était inventée par les pays communistes. Pour exemple, en Tchèque-Slovakia, à ce moment-là, l'Allemagne de l'Est, on a fourni des sources audio. Les sources audio autour de l'oreille. Et quand on est allé, on pouvait parler en russe. C'était la méthode. Ensuite, le nom, c'est quelque chose d'artificiel. Maintenant, on a dit, le participant doit être actif. Quoi ? L'élève doit participer. Donc, on a dit, la force communicative. Mais la force communicative aussi, c'est une partie de la méthode directe. Ça veut dire quoi ? Seulement utiliser la langue cible. Pour notre cas, c'est le français. J'ai parlé à quelques méthodologues. Qu'est-ce qui se passe ? Dans une situation cosmopolite, on doit utiliser l'enlève, mais l'utilisation de l'enlève, de temps en temps, acte comme un obstacle. Pourquoi ? Parce que c'est encore l'héritage colonial. L'Inde était la colonie de l'Angleterre ou bien des Royaumes-Unis, si vous voulez dire. Qu'est-ce qui se passe ? L'anglais est infrimé dans notre psychologie. On a tout en anglais. C'est la psychologie de l'Inde. Et comme tout est de l'anglais, ça veut dire l'anglais et le français utilisent quoi ? La graphie latine. Ensuite, le lexique. Si on regarde le lexique, il y a beaucoup de... Bon, la plupart de le lexique, de l'origine latine ou bien de l'origine grecque. Toutes ces dolons ont reçu comme leur héritage. Mais, pour nous, nous sommes encore les colonisés, pour nous les colonisés, pardon, pardonnez-moi s'il vous plaît. Pour nous, les colonisés, tous sont en anglais. Tous les mondes sont en anglais. C'est pourquoi les élèves lisent J'ai un rendez-vous avec vous. J'ai un rendez-vous avec vous. J'ai un rendez-vous avec vous. C'est tout. Qu'est-ce qui fait ce problème-là ? Pranambèche est là. Pranambèche le sait bien. Pranambèche, mon collègue, monsieur le professeur Pranambèche Chakravarti, il est là. Il connaît notre situation. Peut-être qu'il rit maintenant, je ne sais pas. Pranambèche ? Pranambèche ? Participe un moment, s'il te plaît. Ah oui, oui, oui. C'est vraiment dit, c'est vraiment dit. Merci. Je ne sais pas si nos participants, les autres participants, ils ont passé par la même expérience. Ok ? Je continue. Maintenant. Donc, votre stratégie sera, si vous enseignez les adultes, Si vous enseignez les adultes, il faut leur dire, leur parler. Alors, bon, toutes les deux langues utilisent la même graphique, mais ces langues sont différentes. J'utilise un autre, un ou deux, l'autre stratégie. Ça veut dire, j'ai dit, en anglais, I love you, qu'est-ce que dit en votre langue ? En langue indienne, la structure de la plupart des langues indiennes, les langues indiennes sont sujet, objet, verbe. Pas, comme en anglais, sous ces verbes, objet. Je m'aime. Je m'aime. Et aussi vous vous souvenez d'une sonceau, un ancien sonceau plus tôt, c'était le film Le film c'était en 1940, oui, 1940, le film Coudard, où il y a une sonceau où Je t'aime était décrit en beaucoup de langues et de mien. Donc la structure, je t'aime, il y a une ressemblance structural, pas comme I love you en anglais, je commence comme ça. Je n'ai pas la langue anglaise, mais si vous voulez enseigner le français ou bien une autre langue européenne aux élèves indiens, il faut considérer ça comme une partie de votre stratégie. Selon moi, vous pouvez penser différemment, vous êtes libre, bien sûr. Et je vous dis encore, vous êtes le maître de juger votre situation. Donc, on a parlé de les aspects pragmatiques. Mais maintenant, on utilise l'actionnel, la post-actionnel. La France actionnelle, c'est quoi ? L'affronnement est fabriqué par l'enseignant de participer et juger. C'est à commencer avec toutes les formes de la méthode directe, y compris l'approche communicative. Mais ici, il faut parler, il faut parler, il faut exprimer. Et dans ce cas, on va un peu loin des méthodes directes. Chaque fois, on ne décrit pas toutes les choses en long signe. C'est un ventilateur, c'est un ventilateur, c'est la fenêtre, c'est la fenêtre, c'est la porte. On ne dit pas, c'est un stylo, c'est le stylo, comme ça. On utilise les autres langues le moins possible. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on fait ? Mais quand on a besoin, il faut expliquer, si c'est possible, en langue maternelle, pourquoi ? Pourquoi langue maternelle est très, très importante ? On ne regarde pas le monde seulement par nos yeux. On ne regarde aussi pas notre langue maternelle. Comment ? Imaginez, imaginez, essayez de confronter plutôt, la situation. «Please give me half of tea. Une, deux, trois, trois, deux, trois, deux, trois. Une, deux, trois, trois, deux, trois. Une, deux, trois, trois, trois. C'est une réalité ? Non ! Non ! C'est une réalité ? Il ne faut pas oublier cette réalité-là. Si vous allez faire quelque chose d'artificiel, ça veut dire toujours la traduction en anglais. Bon, la traduction en anglais est nécessaire ou il y a les étudiants cosmopolites. J'ai déjà parlé un petit peu de Borghester. Il a dit, premièrement, je suis dit, achetez un petit dictionnaire, bien sûr, français, anglais, anglais, français. Et ça sera votre passeport pour le cours de français. Et les petits enfants, vous avez votre passeport, mademoiselle ou bien moi aussi ? Oui, oui, oui. C'est comme ça. C'est plus eux. Mais, vous allez faire, vous allez construire votre stratégie. Pour penser, en sanskrit, on dit sthanam kalam kalam patra. Ça veut dire l'espace, le temps et le personnage. Il faut toujours considérer comme ça. Et les obstacles, on l'a dit, les livres ne sont pas disponibles. On ne trouve pas beaucoup de matériaux audiovisuels, les éléments audiovisuels, les aides audiovisuelles ne sont pas très vraiment disponibles. C'est pourquoi, toujours, on ne peut pas utiliser l'internaute. C'est quoi ? Donc, ensuite, c'est encore l'enseignant. Qu'est-ce qu'on l'enseigne a fait ? Regardez cette image encore une fois. Il y a un va et vient. Entre, le double, ça veut dire, l'art de l'apprentissage, il y a un rôle d'enseignant. Et la pédagogie, bien sûr, directement, c'est l'interaction entre les élèves et l'enseignant et il y a un rôle. Le savoir, le contenu est là. C'est, par, par, à travers la didactique, ça, ça, à travers la didactique, ça, c'est reçu par l'enseignant. Maintenant, il est temps, l'enseignant, comment présenter ce savoir ou bien ce contenu à la fin. Bien sûr, il faut considérer petit à petit, pas ensemble. Il faut que l'enseignant détermine le domaine, un autre, 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 un autre. Donc, le dosage, c'est quoi, la séquence, comment le dosage, la séquence, comment représenter le contenu, c'est très important. Et c'est pourquoi, toujours, pour considérer l'affrontement, l'affrontement, ça veut dire la composition de la classe, à quelle place, à quelle culture ils appartiennent. Et toujours, il faut faire une étude comparée. Une étude comparée, ça veut dire quoi ? Bon, la culture française et la culture indienne. Plutôt, les cultures indiennes, les coutumes, les vêtements, les saisons, etc., 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 etc. Et il faut aussi considérer une chose. On parle de quoi ? L'accent. Pour l'accent, deux ou trois choses. Même les enseignants français m'ont dit la même chose. On dit, il est mieux de suivre un accent neutre. Mais je dirai, si c'est possible, essayez de parler sans accent. Sans accent. Je ne dis pas, je ne vais pas imiter l'accent prénésien. Ah, mais non, vous êtes un... Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'en sais pas. L'enseigner, dans une classe, je dis, je ne sais pas d'abord. Je ne sais, je ne le sais pas. Je ne le sais pas, je ne le sais pas. Non, je ne le sais pas. je ne le sais pas je n'imite pas l'action parisienne ou bien d'autres actions c'est mon effort c'est mon essai maintenant maintenant si vous avez quelques questions Agis 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 oui monsieur s'il y a quelques questions oui d'accord les participants peuvent m'en demander soit en français ou bien soit en anglais ou bien ils disent aussi en bengalais en asamble chers participants si vous demandez des questions vous pouvez demander à notre intervenant en anglais en français en indique en bengali d'accord mais l'un par l'autre demander honoria et on asamble si je peux répondre je comporte bonjour monsieur bonjour j'appelle Neha et je suis ici de Delhi alors je voudrais demander une chose quand on enseigne les étudiants est-ce qu'il faut utiliser seulement la langue cible ou on peut utiliser un peu d'anglais dans la classe alors bon j'ai déjà dit une chose Neha oui je suppose que vous enseignez dans un lycée peut-être oui bon maintenant considérer la situation d'hôteli c'est une classe cosmopolite ça veut dire quoi de chaque coin de l'Inde les personnes sont là c'est-ce pas ? oui il y a des étudiants internationaux le moyen d'association de ce lycée là c'est l'anglais ok maintenant quel standard il faut utiliser aussi un petit peu de l'anglais mais je vous dis qu'essayez d'utiliser le hindi c'est mieux ok avec l'anglais parce que parce que l'anglais aussi n'est pas notre langue maternelle et il y a aussi une chose liée ça veut dire notre héritage notre histoire de la colonisation ok c'est pourquoi et la graphie tous ces deux langues tous ces deux langues ça veut dire l'anglais et le français ils utilisent quoi ? la graphie latine ok et c'est notre psychologie après 200 ans de colonisation la graphie latine et la graphie l'anglais oui vous avez raison et des fois c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi vous dites c'est pas la graphie l'anglais il utilisez le hindi un petit peu si c'est possible si c'est possible parce que vous allez juger vous vous êtes le juge de votre situation je ne sais pas c'est pourquoi on ordre qu'est-ce que je fais j'ai utilisé les deux langues les deux lingues franca là-bas ça veut dire le dialecte de Bengali et là et là-bas vous considérez votre situation oui quand j'enseigne les étudiants j'ai utilisé essayez d'utiliser une langue en lire ok ça va oui je fais des comparaisons entre la française et notre langue maternelle qui est une et il y a beaucoup de similarités et même quand j'enseigne les petits enfants j'ai déjà dit la structure des langues indiennes la plupart des langues indiennes quoi sujet, objet, verbe oui mais en anglais quoi sujet, verbe, objet en français tous les deux même en masculin je ne sais pas d'autres langues indiennes mais en hindi et en français on a les masculins et féminins pour les objets aussi le hindi c'est quoi c'est la lingua franca premièrement premièrement et surtout Adélie surtout Adélie donc vous allez considérer la psychologie de vos étudiants et vous confondre la psychologie des étudiants c'est très très important oui je suis d'accord merci monsieur merci mademoiselle ou madame je ne sais pas merci je suis Rouma est-ce que je peux dire un petit peu quelque chose oui je suis Rouma Sendhoutta de Mumbai j'enseigne dans un lycée international où on parle alors ce que vous avez dit m'a beaucoup soulagée parce que moi aussi dans ma classe d'enseignement je fais l'usage de hindi et je me suis rendu compte que quand j'enseigne l'adjectif possessif ça va très bien avec hindi mera, mery, mery, mou, mame bien sûr en anglais on ne peut pas expliquer ça ça va très bien alors merci monsieur je suis vraiment heureuse que je suis sur la bonne piste oui monsieur l'adjectif possessif je veux seulement ça va très bien avec hindi ça ne marche pas avec anglais du tout bon en ce qui concerne en ce qui concerne les possessifs j'utilise la même stratégie parce que comment ça comme ça il y a deux types un petit peu théoriques vous trouvez comme notre langue notre langue ça veut dire le bengali il y a deux types de genres qui existent dans chaque langue la langue le système de genre naturel ça existe dans chaque langue et en quelques langues il existe alors oui monsieur on écoute en quelques langues il existe le système de genre grammatical comme en hindi en sanskrit en marathi etc notre bengali yoria la samée il n'existe pas un système de genre grammatical donc il faut pour moi comme c'est le nord-est dans nos langues ça veut dire en bengali ou bien en assamée ou bien en monique ça n'existe pas mais vous comprenez un peu de la langue hindi donc dans cette langue que j'aime mérite mérite pourquoi parce que gharie est féminine mais monsieur comme ça j'utilise ça c'est bien sûr bonjour bonjour monsieur bonjour bonjour monsieur bonjour madame oui oui je m'appelle docteur navridi mais j'ai une remarque il y avait madame romansengupta oui elle a bien dit elle utilise la langue hindi pour faire l'adjectif possessif mais c'est le moins je pense on ne peut pas dépendre de la langue méternelle tout le temps parce que par exemple si je donne un exemple il y a mérite qui taberait donc tout à fait 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 pour moi je dis le système je discute un petit peu du système de genre grammatical d'accord madame alors oui monsieur oui le système le système de genre grammatical ça dépend ça se diffère de langue en langue oui oui monsieur le livre est masculin en français mais kitab c'est féminin mais vous pouvez utiliser un autre mot si vous voulez j'utilise moi aussi je fais face régulièrement à ce problème là j'utilise un autre je dis kitab et féminin mais grand ou bien grand grand on s'inscrit c'est masculin donc monsieur comme vous avez dit on peut changer la langue c'est la situation c'est à dire on a le choix de langue pour expliquer bien sûr il faut considérer votre choix de langue ça va dépendre sur quoi ça va dépendre sur votre composition vous allez parce que vous allez toucher la psychologie des étudiants c'est pour et maintenant vous êtes le maître de votre stratégie votre situation d'accord merci beaucoup parce que parce que les familles ont les méthodes les méthodes on utilise la plupart d'eux la plupart sont pour les européens pas pour les les indiens 2 ou 3 méthodes au mahras on a fait c'est pour les indiens pour les surtout pour les marathou merci c'est très agréable merci docteur ce n'est pas que je traduis mais le concept addict pour ceci n'est pas très acceptable facilement acceptable au nez donc ça marche bien quand on propose que ce concept existe aussi en hindi ce n'est pas une tradition littérale dans une classe de français on ne peut pas introduire des traductions littérales on les fait connaissance au concept qu'ils sont plus proches au concept qu'ils savaient déjà madame alors madame oui monsieur je vous demande une question oui vous parlez combien de long je parle quatre langues quatre langues oui l'anglais le hindi le français et le bengali oui quatre vous êtes à Mumbai vous ne pouvez parler en marathou vous comprendre je peux comprendre mais oui oui pas beaucoup vous pouvez bien vous débrouiller un petit peu oui je peux me débrouiller bien je peux me débrouiller bien sûr maintenant vous considérez deux ou trois choses vous n'avez pas beaucoup de temps mais est-ce que j'oublie pour le bengali c'est notre langue maternelle on ne l'apprend pas on l'acquérite tout on l'est à l'école au lycée etc le français à l'alliance française ou bien etc etc mais pour votre apprentissage de la langue hindi élaborez un petit peu madame s'il vous plaît l'apprentissage de hindi c'est plutôt des amis le milieu parce que j'habite en Inde tout le monde parle hindi et aussi le Bollywood pourquoi pas le cinéma indien hindi bon 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 madame je vous raconte une vraie histoire il y a chauffeur de bus 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 drivers state bus driver Assam State Transport Corporation j'oublie son nom maintenant parce qu'on l'appelle Gwalada seulement Gwalada est illettré vous pouvez bien dire Gwalada parle 18 langues encore deux ou trois choses premièrement la nécessité je vous raconte la condition de Nulia à Puri et de cas de Gwalada et de Nulia la semaine d'autres choses madame l'humilité et la curiosité et bien sûr j'ai omis une chose très importante l'amour pour les langues comme comme je suis quand je suis allé en Assam à cette partie de l'Assam la lingua franca c'est un dialecte particulier du Bengali l'oscilleti variation oscilleti et aussi j'ai affré bien sûr un petit peu de l'Assam parce avec mes interactions on n'a pas on n'a pas besoin d'une méthode quelconque l'humilité et la curiosité nécessité est là mais aussi aussi la peine linguistique le professeur vous le connaissez peut-être il est mort maintenant il est décédé il a dit seulement la peine linguistique comment fournir la peine linguistique la traduction la traduction est nécessaire mais comment traduire le moins possible vous devez traduire mais essayez de la restricter je dis le stylo on n'a pas besoin de traduire c'est un ventilateur on n'a pas besoin de traduire mais je vous raconte une poivre le mot poivre est venu quand j'étais un élève dans l'alliance française de kolkata le professeur nilaniyanda le professeur nilaniyanda nilaniyanda était dans cette classe il l'a traduit mais pas en anglais il l'a traduit en bengali après j'ai discuté ce phénomène avec nilaniyanda nilaniyanda pourquoi tu as traduit en bengali regarde black people et etc etc ça ne va pas on est on s'habitue avec le mot gholmanique ici parce que tout le monde était le bengali aujourd'hui et il y a deux ou trois qui n'ont pas langue leur n'ont pas le bengali comme leur langue maternelle mais elles le comprennent elles le comprennent le bengali c'est pourquoi j'ai utilisé délibérément la traduction bengali il faut juger vous êtes maître doux votre situation so qu'est-ce qu'il y a maintenant il y a yun tonneau Il faut dire quelque chose, uncle, aunt, auntie n'a t'en dit, olio d'o, kaka, mama, chacha, didi, monsi, etc. Mais il faut dire aussi, si vous appelez quelqu'un ou bien quelqu'un complètement inconnu, comme oncle ou bien la tante, c'est une offense. Il faut faire le comprendre comme ça. La culture, ça veut dire l'étude comparée des langues, ça vient, ça vient, toujours. L'étude comparée des langues, ça vient, toujours. Il faut juger votre stratégie. La plupart des méthodes sont pour les Européens. Donc, vous êtes libre, l'enseignant est libre, mais l'enseignant doit considérer toujours quoi ? L'élève. Alors, madame Solman ? Oui, monsieur, c'est bien compris, merci beaucoup. Autre question, s'il vous plaît. D'autres questions ? Elle est déjà partie. Autre question, chers participants, autre question ? Oui, oui, j'ai une question. Allo ? Allo, bonjour. Bonjour, je m'appelle Lila, j'ai une question à demander. Oui ? Ah, oui, monsieur, vous avez dit que nous devons faire, nous devons utiliser la traduction. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le moment, quand on fait la traduction, nous aurons beaucoup de problèmes ? Répétez encore une fois, parlez un petit peu lentement, s'il vous plaît. Oui ? Vous avez dit que nous devons utiliser la traduction, quand on enseigne un étudiant ou un élève. D'après vous, la traduction est une chose très nécessaire, mais est-ce que vous ne pensez pas le moment, quand on fait la traduction ? Il y aura beaucoup de problèmes que nous aurons fait face au... Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Maintenant, j'ai au bout de deux ou trois questions. Oui. Vous êtes un... vous enseignez, je suppose ? Oui, oui, oui. Et où ? Au niveau de l'école. Où ? Où ? Vous êtes où ? Delhi. Quoi ? Université de Delhi. Ah, ben. Encore. Université de Delhi. Oui. Maintenant, vous... Où vous enseignez ? Dans un lycée ou bien à l'université ? Lycée. Lycée. Maintenant, j'ai déjà dit la... la situation à Delhi. Vous allez traduire. Le lycée, le moyen d'instruction, c'est l'anglais. N'est-ce pas ? Oui. 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 Maintenant, et la composition des élèves, vous pouvez dire... un petit end, mini-India, n'est-ce pas ? Oui. Maintenant, vous êtes un élève de l'université de Delhi, je vous dis deux ou trois choses très, très important, écoutez. Bien. Premièrement, quel était l'échec de la force communicative ? Parce qu'on n'a pas considéré complètement la psychologie de l'affronome. Et une partie qui était importante de la psychologie de l'affronome, c'est la langue. Ça veut dire la langue maternelle ou bien la langue en qu'elle communique avec les autres. Donc, la traduction est inévitable. Mais, essayez de traduire moins que possible. Pourquoi ? Pourquoi l'intervention d'une langue ? Quelle langue ? L'anglais. Comment l'anglais est associé avec l'Inde, la psychologie des Indiens ? C'est la langue des maîtres coloniaux, n'est-ce pas ? Oui. Donc, c'est imprimé dans notre psychologie. C'est pourquoi je dis, essayez, bon, vous devez traduire de temps en temps, la situation arrive, vous devez traduire. Mais essayez, si vous traduisez en anglais, si vous traduisez en anglais, d'abord essayez traduire, traduisez en Indien d'abord, ensuite en anglais. Je vous dis si c'est pratique pour votre situation. Pourquoi ? Si on écoute une langue indienne, on pense en langue indienne, ensuite en anglais, l'anglais ne peut pas affecter le cerveau complètement. C'est la psychologie, encore la psychologie par notre héritage colonial. C'est un grand obstacle pour nous. Il faut le traduire. Si on ne comprend pas un élément, on ne peut pas continuer à le décrire toujours en français et les élèves ne le comprennent pas. Il faut le traduire. Mais traduire en une façon, en telle façon, que ça n'affecte pas leur psychologie. Vous comprenez ? Oui. Et si, à mon avis, vous pouvez mettre dans votre situation, vous êtes le juge de votre situation, donc il faut fabriquer votre stratégie selon la composition de votre classe. Quel niveau ? Quelles sont les compositions ? A quelle culture ils appartiennent ? A quelle culture ils appartiennent ? Comme ça, comment on peut aboutir à toucher leur psychologie, etc. D'accord. 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 Vous êtes... Mais traduisé, selon mon avis, d'abord traduisé en... une langue indienne, ensuite traduisé en anglais. Sinon, ça sera très difficile pour... Mais est-ce que vous ne pensez pas que si nous allons faire comme ça, ça sera très difficile pour un étudiant, pour un débutant ? Non, 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 non. Pour le débutant, vous êtes l'ensemble, c'est ce qu'on dit, l'ensemble zéro. L'ensemble zéro. Vous allez incorporer, vous pouvez bien sûr incorporer votre ensemble zéro avec les autres ensembles, ensemble 1, ensemble 2, ensemble 3. Vous pouvez incorporer aussi, les distribuer aussi. L'ensemble zéro est très très important. Il faut juger aussi, j'ai dit une chose, j'ai cité un... c'était le professeur Abhijit Karkun de Geno. Il faut, tu sais, aussi, il faut, tu sais, la psychologie. Alors, qu'est-ce que tu viens de venir ? C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Comme ça. Vous commencez comme ça. Quand vous commencez, vous... pour la première fois, les élèves, chaque année, jugez les élèves. Parlez avec la première classe. Parlez avec chacun pour un ou deux phrases. Ensuite, vous commencez. Merci. Merci, mademoiselle. Merci, mademoiselle. Autre question ? D'autres questions ? Achish ? Oui. D'autres questions, s'il y a d'autres questions ? Participants ? Vous avez des questions ? Si vous avez des questions... Oui, bonjour. Bonjour. Vous voulez m'entendre ? Oui, bonjour, monsieur. Comme vous avez dit, traduire, c'est aussi important, OK, pour les élèves, pour toucher leur psychologie, OK ? Mais est-ce que vous ne pensez pas que si on traduit dès le premier jour, ils auront une habitude et ils vont développer... Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, je crois. Je crois. Oui. Je vous dis. Oui. Essayez d'éviter la traduction... Oui. ... autant que possible. OK. Mais il faut aussi traduire de temps en temps. OK. Pour exemple, par exemple, je vous dis, il y a un mot inconnu, un nouveau mot. Alors ? Oui, oui, je vous entends. Vous m'écoutez ? Oui, oui, oui. Oui. Par exemple, je vous dis, vous pouvez montrer avec... vous pouvez montrer un stylo. C'est un stylo, vous pouvez dire comme ça. C'est le ventilateur, c'est le climatiseur, si ça existe dans la salle de classe, etc., etc. Oui. Oui. Mais vous ne pouvez pas montrer toutes les choses dans la classe. Oui, oui. 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 Vous avez trouvé un mot humain. Qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez dire, s'ercumine ? Oui. Ou bien... D'abord, vous dites qu'il y a un mot. Un mot humain. Un seul mot est vous, vous tesez. Gira. Vous tesez. Oui. Seulement. Ah, le qu'humain, c'est notre gira. C'est notre gira. Maintenant, ça touche la psychologie des élèves. Le mot gira, il le comprend. Et bien, on n'a pas besoin de traduire. Oui. Seulement, je dis là, vous tesez. Un seul mot pour la traduction. Ou bien d'autre. Moins que possible, utiliser ça. Mais il faut aussi l'échec de la force communicative. C'est parce que c'est le problème psychologique qui arrive. OK. C'est pourquoi on a dit la force rationnelle. Ici, la traduction est permissible. Mais à quel point ? À quel point il faut considérer ? On ne peut pas traduire toutes les choses. L'échec de la méthode gramma traduction, on a déjà vu. J'ai déjà donné l'exemple. Je ne sais pas si vous étiez un élève d'un lycée où le moyen d'instruction était l'anglais ou bien le bengali. C'était anglais, monsieur. Anglais. Donc, vous considérez vos jours à l'école. Je dis à l'école. Ça veut dire l'école primaire. Est-ce que les enseignants ont traduit toutes les choses ? Mais ils ont traduit quelque chose. Oui. Minimum translation. La traduction, le moins. La moindre. Moindre. Que possible. N'est-ce pas ? Utilisez cette même stratégie-là. OK. Vous avez vécu une expérience à l'école. Et pour moi, j'étais un élève où le moyen d'instruction était l'anglais. C'est pourquoi la plupart des cas de mes camarades, qu'est-ce qu'il se passe ? Plus que 1500 heures, après 1500 heures d'instruction, on ne peut pas produire. Ça veut dire parler. C'est pourquoi c'est la méthode de gramma-traduction. Vous n'habillez pas la gramma-traduction à l'école. Est-ce que c'est vrai, monsieur ? Oui, je n'avais pas... Appliquez cette stratégie. Si vous... Ou vous enseignez. C'est une chose très, très importante. Si ce sont les petits-enfants, ou bien les adolescents, ou bien les adultes. Il faut considérer tout ça. OK. OK. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Adita Saxena, vous avez écrit une question. Vous pouvez demander ici. Adita Saxena, vous avez écrit votre question. Vous pouvez demander. Quelque chose, quelque chose déjà, quitte parce que même sur la même chose. Même chose. Elle écrit que son... Elle écrit que son... Microsoft ne marche pas. Ah oui, oui. je vous lis sa question une minute monsieur Adidas Aksana a écrit j'ai une question s'il y a des enfants qui ne veulent pas parler ou n'ont pas la confiance de parler comment les encourager et expliquer leur manière de parler et prononcer les mots de français comme il y a une interférence de la langue maternelle bon aussi c'est comme je ne peux pas parler directement avec elle je ne peux pas confondre la situation c'est une question très agréable mais je ne sais pas si elle enseigne dans un lycée ou bien une école dans un lycée ou bien une école je ne sais pas bon et quel est le moyen d'instruction et où d'abord il faut faire deux ou trois choses le premier jour le premier jour il faut toucher les élèves parce que vous devez toucher la psychologie des élèves ou bien si vous voulez j'utilise le mot les élèves elle enseigne dans un lycée ah bon mais où quel en il y a il y a une autre section non à Delhi à Delhi bon 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 j'ai déjà dit c'est pas le refus pour le français c'est plutôt un timbre ce sont les timbres timbres de quoi de la colonisation ah je sais l'anglais c'est tout je parle l'anglais c'est tout mais il faut les motiver comme ça comment en quelle langue vous parlez chez vous alors monsieur le quelle langue vous parlez le Panyabi Benyabi le Marathi le Benali etc etc donc il faut est-ce que votre langue maternelle vous l'aimez c'est-à-dire il y a des élèves dans son école il y a des élèves dans son école qui parle qui parle Pandjabi et en région encore jeudi encore jeudi il faut toucher les psychologies quoi vous pour parler avec tout le monde en anglais non essayez de moi aussi j'ai à frire à parler excusez-moi monsieur il faut le motiver comme ça la graphe c'est pas la graphe anglaise c'est la graphe latine alors vous êtes vous connaissez l'ordinateur n'est-ce pas insert symbol basic latine comment c'est comme ça c'est la psychologie coloniale ou bien post-colonial si vous voulez je ne dis pas le post-colonialisme n'existe pas c'est le colonialisme qui fonctionne en une autre forme mais monsieur il faut les motiver il faut toucher les stratégies et comme le professeur Abhijit Karkuna dit il faut premier dans le premier jour il faut parler il faut parler à ses élèves à quoi c'est à achat achat tu m'as dis c'est show a little show fast respect for their own culture monter le respect pour leur faf culture et ensuite ensuite vous allez vous touchez ça comme vous respectez votre culture respectez aussi cette culture indirectement pas explicitement ça il faut motiver comme ça alors quand vous parlez votre langue matin comme vous parlez le hindi comme vous parlez le peignabi comme vous parlez l'anglais c'est un jeu acceptez le jeu acceptez le défi il faut toucher aussi ils vont accepter le défi soit il faut jouer avec leur psychologie soit comme un défi soit comme un jeu soit comme l'amour motivé selon leur psychologie essayer de quelle chose ils acceptent il faut le voir c'est pas possible il y a un refus de parler c'est c'est pourquoi dans les instituts ça arrive mais si vous acceptez les cours intégrés ou bien c'est complètement dédié et ensuite les cours de langue ici on vient ici par l'amour c'est pourquoi on accepte les ou les ou bien les instituts comme le Max Mouler Bhaban ou bien l'Alliance française on on n'y va avec l'amour ou bien une nécessité ici dans l'île faut nécessité bhoom kubba les formes ben bhoom bhoom ben zé formes la nécessité agar aap french sikhlo to n'au khri m'e salari burn n'e kajou chances a comme ça la possibilité les possibilités comme c'est comme c'est comme accepte le défi comme ça il faut le motiver et selon je ne suis pas là elle est le seul maître de juger la situation peut former une stratégie j'ai déjà dit comment comment elle peut motiver soit comme soit comme un défi soit comme un l'amour soit comme si on fait il y a une possibilité d'augmenter tous c'est un plus haut salaire comme ça ok ok elle vous dit merci monsieur quoi vous dit merci merci pour son remerciement merci beaucoup monsieur merci pour votre parole de ma part de notre part de notre département je ne sais pas si Bassobidi est là madame par je vous remercie vivement de la part du département de français et du collège de chandana gore et ainsi que de la part de tous mes collègues par le alors c'était une expérience très enrichissante pour moi aussi monsieur ça me fait vraiment plaisir de vous écouter oui bien sûr oui bien sûr l'enseignant et le maître de jouer la situation là-bas qu'est-ce qui se il y a un autre il y a un autre participant essaye de me contacter pour oui madame sengupta je vois luma sengupta merci madame non non je veux tout simplement dire un grand merci merci à monsieur et alors merci beaucoup vivement du fond de mon coeur merci beaucoup merci beaucoup à Chish et puis Tom qui nous a beaucoup assisté merci beaucoup au revoir excusez-moi excusez-moi une minute excusez-moi chers participants il y a une petite annonce de la part de notre technicien est-ce que tu as de l'annonce s'il vous plaît merci à Chish merci 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 attendre notre seminaire et au revoir au revoir actually je voulais dire de la technicale point de vue je vais en un vidéo et vous voyez c'est notre YouTube channel ok So after each and every session, we are going to upload our videos and also we will be uploading all the necessary links and it will be visible to you in this about place. See, already you have done that. But then also we are just reminding you. See, for example, links are there. Day one, session one, feedback form for day one, session one. And today is day two, session two. And we will be again uploading the link. And I think yesterday, yesterday's mail, the last link was our homepage. Please, I just request everybody to copy it somewhere else so that anytime if you want any link or if you want any information, please visit our YouTube channel. Thank you. Thank you so much. Enjoy that. I'm sorry. Can I just ask one thing? Can we can we get to know the timings of the sessions? Because, you know, you get to know only one day in advance. So what it will be from 11. The first session will start from 11 and you can join the session from 1045 around. Okay. And I saw one more mail, which is coming for 12th June, which says that there's a Zoom meeting at 12th of June at 10 o'clock. No, no, that is not from our path. Okay, fine. Maybe it was from somebody else. Fine. So all the sessions are starting at 11 every day. Yeah, yeah. If there is only one session, that will be starting from 11. And if there will be a second session in any of the day, then we will mention the time again. Okay. Okay. But first session is there for sure every day at 11. Yeah, exactly. Thank you so much. Thank you. You're most welcome. Please do join us. So nice to see you all here together. So it has been a great experience. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci et au revoir. Et à demain. Merci beaucoup. Au revoir. A demain. Au revoir, madame. A demain. Au revoir. A demain. Au revoir.ð Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.